Le ciel s'est illuminé, c'était partout au-dessus de nous, c'était vraiment magnifique. Les amis, ça y est, c'est mon dernier jour de travail ici à Comico. On va donc aujourd'hui affronter OTP qui est juste derrière nous au classement. Salut l'équipe, on est lundi matin, lendemain de victoire et de qualification donc pour les play-offs. Et ce matin, j'ai rendez-vous sans doute, même c'est sûr, avec la personne la plus connue de Rovaniemi et ici du cercle arctique polaire où j'habite. J'ai rendez-vous chez lui, dans son bureau. Donc voilà, je vous emmène avec moi tout de suite, certains auront peut-être deviné de qui il s'agit. Les amis, voici un indice sur la personne que je vais rencontrer, le mythe que je m'apprête à rencontrer. Voici l'entrée de son bureau. Donc voilà, l'équipe fut bien arrivée sur le lieu de rendez-vous. C'est parti, je vous montre où je suis tout de suite. Santa Claus. Hello. Oh, Santa Claus. Hello, welcome. Oh là là, c'est Antoine. Entre Antoine. Vous parlez français, Père Noël. Un peu, oui. Quel plaisir de te voir, Antoine. Bonjour, enchanté, enchanté. Le grand joueur de ROPS. Et dis-moi, Antoine, est-ce que tu as été un garçon sage ? Oui, j'ai été sage cette année. Pas trop de carton jaune ou rouge ? Un peu trop de carton jaune. Un peu trop de carton. Oui. Moi, ça arrive, ça arrive. Oui. Et dis-moi, hier, si j'ai bien compris, c'était un grand jour hier. Oui, hier on a gagné et on s'est qualifié pour les playoffs. Donc c'était l'objectif de la saison. Donc c'était un grand jour pour ROPS, effectivement. Félicitations, félicitations. Enfin, ça me fait un plaisir de revoir le renouveau de ROPS. Grâce à vos efforts et grâce à tes efforts, Antoine. Merci beaucoup. Mais donc, Père Noël, vous suivez ROPS officiellement ? Oui, je suis toutes les équipes un peu. Je suis bien sûr ROPS. Je suis aussi un peu FC Santa Claus. Mais football, j'aime bien le sport. Et pour moi, tous les sports sont importants. Et pour moi, le plus important, ce n'est pas la victoire, mais la participation. OK, bien sûr, bien sûr. Mais vous êtes bien renseigné quand même sur ROPS. Oui, oui, je regarde, oui. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer après maintenant avec les playoffs ? Eh bien, là, il nous reste un match. Et ensuite, on va jouer les playoffs. Donc on ne sait pas encore contre qui. Un match aller-retour. Et si jamais on gagne, on va réussir à accéder la Yukonen. Donc c'est l'objectif pour la fin de saison. Oui, c'est bien. Et dans les matchs, les playoffs commencent dans 15 jours, c'est ça ? Exactement. Et moi, j'ai une question pour vous, Père Noël. Allez-ci, allez-ci. Est-ce que vous serez là pour les playoffs, pour nous supporter ? On verra, on verra. Parce qu'on aura bien besoin de vous. Peut-être que je serai là pour faire plaisir aux enfants. OK, ça marche. Et Antoine, dis-moi, Noël, c'est pour bientôt. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu vois comme cadeau de Noël ? Moi, c'est simple, ce serait la promotion pour la Yukonen, tout simplement. Ce serait un beau cadeau. On verra, oui. Est-ce que vous pouvez faire ça, Père Noël ? Oh, moi, je peux vous supporter un peu. OK. Bien, bien, Antoine. Ça m'a fait un grand plaisir de voir que l'équipe de football de Romaniemi se porte mieux. Bonne chance pour la fin de la saison. Merci beaucoup, Père Noël. Je pense que tous mes abonnés seront surpris de voir que le Père Noël parle français. C'est quand même incroyable. Restez sages. Joyeux Noël. Il ne reste que quelques semaines et quelques mois. Merci beaucoup, Père Noël. OK. Bonne chance pour toute l'équipe et dis bonjour à ta copine. Merci beaucoup, Père Noël. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Comme vous le voyez, j'ai rencontré la personne la plus connue ici à Romaniemi, le Père Noël. Et il m'a même fait un petit cadeau. Regardez ça. Je repars avec un souvenir. Here you go. C'est un gift from Santa Claus. Oh, thank you very much. Regardez-moi cette belle photo. Incroyable, les gars. Comme vous l'avez vu, le Père Noël parle français. Et en plus de ça, il suit les résultats de Rob's. Et je pense qu'il n'a pas voulu l'avouer. Mais à mon avis, il est même un peu supporter du club de Rob's. Si avec un fan comme ça, on ne va pas au bout et chercher la promotion en Uconen, je ne comprends plus rien. Les gars, regardez-moi ça. Et là, j'ai l'occasion de rencontrer les reines du Père Noël. Hey, hello. Qu'est-ce qu'il est mignon, lui. Salut. Salut, mon pote. Qu'est-ce qu'ils sont curieux tous. Regardez-les. Hello. Salut. C'est qui, Rudolf? C'est toi, Rudolf? Hello. Wow, 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 wow Y'a plus rien Bon voilà on a officiellement nourri Les reines du Père Noël Salut l'équipe Jour de match et on se les pèle Il fait tellement froid Comme vous le voyez il a neigé hier pendant la nuit Et ce matin ça a gelé Et Rops mon club a partagé une photo du stade A l'heure qu'il est maintenant que je vous parle Le stade est tout blanc complètement gelé On joue dans quelques heures j'espère que ça aura fondu d'ici là Sinon ça va être une vraie patinoire Aujourd'hui c'est donc le dernier match de la saison régulière Une longue saison qui aura été faite de haut et de bas Je vous mets ici la courbe partagée par Transfer Market Où on peut voir un peu à quel point la saison a été les montagnes russes pour nous Donc on aura tout connu cette saison Et aujourd'hui pour le dernier match on a l'occasion de prendre la 3ème place Puisqu'on affronte Coupes Academy Qui est actuellement juste devant nous au classement D'ailleurs pour ce match j'ai mon pote Ben Visuals Qui m'a fait un visuel incroyable Une affiche de match pour Instagram Donc s'il y a des joueurs qui me suivent Et qui sont intéressés pour faire aussi des affiches N'hésitez pas à le contacter Franchement il est hyper professionnel Je trouve qu'il fait des affiches magnifiques Allez-y je vous mets son Instagram ici Vous pouvez le suivre vous pouvez le contacter Hier la plupart des matchs se sont déjà disputés Dans les 3 groupes de Kakonen Donc on connait désormais le champion Hier c'est OLS qui a fait match nul Et qui donc termine champion à la différence de but Devant Vayakowski mon ancienne équipe Qui aura donc tenu jusqu'au bout et presque accroché le titre Franchement c'est incroyable Parce que quand j'ai quitté le club la saison dernière Je les aurais jamais imaginé terminer aussi bien Et faire une aussi belle saison Franchement bravo Vayakowski Donc ils finissent 2ème ce championnat Et ils vont aussi devoir aller au playoff comme nous Donc au final que tu finisses 2ème ou 5ème Ça change pas grand chose Puisque tout va se décider pour les playoff Et c'est ça qui conditionne un peu Si t'as réussi ta saison ou pas Donc par rapport au match du jour Je pensais que si on terminait 3ème On avait une chance de tirer peut-être un 5ème Et que c'était donc mieux que de terminer 4ème Sauf que finalement d'après notre coach Peu importe le résultat du jour On tirera quoi qu'il arrive Un 4ème d'une autre poule Donc on sait pas encore lequel Mais donc en fait le match d'aujourd'hui C'est surtout pour l'honneur Et pour prendre la 3ème place Moi personnellement j'y tiens Parce que j'ai jamais fini 3ème ici Mon record c'est 4ème avec Vayakowski Mais je sais que le plus important C'est évidemment le match de playoff qui arrivera après D'ailleurs le coach a fait un petit peu tourner pour ce match Puisqu'il a changé le gardien Notre défenseur Sam le capitaine Qui était revenu pour le dernier match Mais toujours un peu diminué Donc il se jouera pas aujourd'hui Il va se réserver pour les playoff L'attaquant Thomas aussi Que tout le monde a pu plébisciter pendant la saison Qui nous a mis beaucoup de but Va commencer aujourd'hui aussi sur le banc Parce qu'il a une petite douleur au dos Voilà donc beaucoup de changements dans le 11 de départ De mon côté je serai bien titulaire De retour dans les 3 de devant Puisque la semaine dernière j'étais donc piston Donc ça va être l'occasion de redevenir décisif ce week-end Parce que même si le match n'aura pas une importance capitale Pour déterminer notre adversaire Les statistiques ça compte toujours Et si je marque ça compte Donc on va tout faire pour Concernant notre adversaire pour les playoff Ça se joue maintenant entre deux équipes Donc c'est les deux qui ont terminé 4ème de leur poule respectivement De la poule A et de la poule B On sait pas encore lequel ça va être Le tirage au sort aura lieu lundi A priori on ira jouer soit à Helsinki Soit à Lahti Qui est une ville pas très loin d'Helsinki Donc dans le sud de la Finlande Et voilà on verra bien Je vous tiendrai au courant de toute façon Mais avant ça Il faut prendre ce dernier match bien au sérieux Et moi j'ai vraiment envie de le gagner On se retrouve avec les highlights de cette rencontre l'équipe Je viens d'arriver au stade Une heure et demie avant le coup d'envoi Regardez à quoi ça ressemble Je ne sais pas comment on peut jouer dans cette condition C'est parti C'est ça Rovanimi les gars Il faut enlever la neige avant le coup d'envoi Même au mois d'octobre Le 8 octobre Tout le monde se met au boulot les gars Même le président S'active Pour que le match soit joué en temps et en heure Les gars on est là avec Ropé Et le match vient déjà d'être décalé à 15h Donc ça fait déjà une heure de retard J'espère qu'il n'y en aura pas plus C'était prévisible quand on voit l'état du terrain C'est parti Pelaa sinivalkoisissa tutussa asuissa ja vieras joukkue Kup sitten keltamustissa ja näin Paali vahti avaa pitkällä Milo Pitkänen Pallo edelleen säilyy Vieras joukkueella Lemarii brässää 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 Ja saakin pallon Ropsille 22 Savolaiselle Ja Lemarii laittaa Kiljusen keskitys oikealla lähtee Pallo hakee sieltä 13 Paulus Tuomaista Tuomainen hakee Joseph ja nyt on Joseph karussa Mutta Dementief siinä Yksi vasta yksi tilanne Ja Joseph hakee Ja veto suuntautuu Siitä hyvästä peitosta Kyllä pisteet Näin Kiljunen taistelemassa pää pallosta Oikealla reunalla peli säilyy pelissä Hukkanen pitää pallon pelissä Lemarii brässää brässää Oi sieltä tullaan selkään Ja kyllä Remarii rotsilta Nyt on Muttela jota aika kaukana Niska tulee vastaan Saa pallon Ja nyt on Kiljusella oikealta Crossi matalana tulee Ja Lakella Laukaus menee Ritosan sisällä Ratspani Menee Kiljunen Ja sinne Ja Matias siltasen kautta Pallo Josephille Ja nyt on Vastahyökkäyksen paikka Lakella yritti sitä Pysäyttää Ei onnistu siinä Ja sieltä Ilolalta Aivan Huippu Pistää sinne oikeaan laitaan Ja siellä on Eeli Kärkkäinen pallossa Rops puolustaa Märsylä torjuu pallon Ja näin Eeli Kärkkäisen rautaa Jaantua Tauka Ja Eeli Kärkkäinen Jääkki Jäällä Sous-titrage ST' 501 C'est 1-0 pour Hobbes, très bien un corner pour Antoine et après ça Hobbes Market Et comme vous pouvez le voir, il fait bien froid ici, c'est beau, je déteste, c'est pas agréable Comme vous pouvez le voir, il y a de neige, un peu sur la pelouse J'espère que ça va continuer comme ça pour la deuxième halve C'est bon, c'est bon Iso-metsä, ilolla nostaa pitkän Lemarille Niska saa pallo ja tuo todella hyvin sen oikealta ja vielä menaan ohi Niska tulee päätyyn asti, laukaus sieltä mutta se blokataan J'en ai vielä pallo Ropsilla, Lemarille ja Lakela ja maalivahti pitkä Dementia ja Lukas Ilolla suoriutunut, Ilolla pitkä avaus, Lemarille ja Lemarille pääseekö? Kyllä pääsee, siellä on kentällä tilaa, tulee oikeata reunaa vasenjalkainen Lemarille, mitä tekee, keskittää pallo maalivahti Ropsaa kuitenkin nyt pallon itselle Rikuveli Niska, Pekka Ruotsalainen Nyt Ruotsalainen laittaa Niskan läpi, ei ollut paitsi jo tämä tilanne Nyt on kolmella kolmea vastaan ja Niska tulee ja boksissa ollaan sieltä syöttö Ja Pekka Ruotsalainen sisään 2-0 Rikuveli Niska upean, upean, upean esityönä Jeei! Iso Metsä rohkeasti lähtee ja Marseille pyöräytykset, sieltä tulee pallo edelleen Iso Metsällä, Lauko oikealla, huippulaukas Lemari oikealla ja pitkänen Kupula seita Eeeei! Ja Lemarille vasemmanjalan laukaus maalivahti Meilopit Non ! On a encore eu le marie. On a encore eu le marie. On a encore eu le marie. Et on a encore eu le marie. Et on a fini. 2-0. Bonsoir ! Salut l'équipe ! Petit débrief en direct du Sona. De retour à la maison. Sona qui est impératif comme vous l'avez vu. Aujourd'hui, il s'est super froid. Le terrain a été gelé avant le match. Heureusement, il y a je ne sais pas combien de bénévoles qui sont venus nous aider pour déblayer tout ça. Et on a pu jouer le match avec seulement 1h de retard. Donc tout s'est bien passé. Quand je suis parti du stade, il faisait moins 5 degrés. Donc il faisait super froid. Adal s'est gelé sur le côté la peau. L'essentiel est là. On a gagné. On prend les 3 points. Et la 3ème place du classement, donc à la dernière journée après avoir été 4ème depuis pas mal de semaines maintenant. On parvient à se hisser sur le podium. Donc ça me fait plaisir personnellement. Même si c'est anecdotique. Puisqu'apparemment, ça ne changera pas l'adversaire contre lequel on va tomber. Personnellement, c'est mon meilleur classement depuis que je joue en Finlande. J'avais fait 4ème avec Vajakowski. Donc la 3ème, c'est cool. Honnêtement, même si c'est juste honorifique. Moi, je prends. J'aime bien. Et pour parler un peu du match. Honnêtement, on a dominé. On a mérité. De mon côté, j'aurais pu marquer. Je pense que j'ai eu pas mal de chance. Bon, c'est comme ça. Ça n'a pas voulu rentrer aujourd'hui. J'ai gardé pour les playoffs, j'espère. J'en ai gardé sous le pied. Donc voilà, victoire 2-0 qui fait du bien. Maintenant, on peut se concentrer à fond sur les playoffs qui vont arriver très vite. Puisque même si on ne sait toujours pas contre qui on va jouer, on aura le tirage au sort demain. Le match sera joué samedi prochain. Donc ça ne va pas traîner. Quand je vois les conditions météo aujourd'hui, je me dis que les playoffs dans deux semaines, si jamais on reçoit la maison dans deux semaines, j'ai peur du froid qu'il va faire ici. Sur ce, l'équipe, je file au sauna parce que je me suis gelé. Et là, j'ai hâte d'aller me réchauffer. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao l'équipe ! On va donc affronter cette équipe de Laden Reipas. Une équipe historique finlandaise, puisque c'est là que Jari Leitmann a commencé sa carrière. Il est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501